Il faut peut-être d'abord interroger l'expression Jésus historique, parce que pour beaucoup de croyants, voire de simples curieux intéressés, la question peut paraître surprenante. Quand on parle de Louis XIV ou de Jules César, on ne nous dit pas que peut-on savoir du Jules César historique ou du Louis XIV historique. On nous demande à un historien, que peut-on savoir de Louis XIV ? Donc pourquoi parler du Jésus historique ? Y aurait-il un autre Jésus que le Jésus historique ? Et en fait, cette question, elle naît, on va dire, dans ce qu'on appelle la période dite du siècle des Lumières, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'aperçoit, on découvre dans la recherche académique qu'entre ce que la Bible, le Nouveau Testament, nous dit de Jésus et ce que peut-être l'enquête historique permettrait de découvrir, il pourrait y avoir un écart. C'est-à-dire qu'au fond, on découvre à ce moment-là que le Nouveau Testament est un témoignage qui n'est pas d'abord historique, au sens qu'il serait un reportage objectif d'une personne qui s'intéresserait à un sujet d'histoire, mais qu'il est essentiellement un témoignage croyant. Et que par contre, un travail d'historien permet de mesurer des écarts entre ce qui nous est dit de ce Jésus confessé comme Seigneur et de ce qu'a pu être historiquement la personne de Jésus de Nazareth. Et à partir de là, pendant bientôt plus d'un siècle, bientôt deux siècles, s'est développée des quantités de recherches, je dirais, comme dit l'évangile de Jean sur lequel je reviendrai tout à l'heure, on pourrait remplir des bibliothèques entières de ce qui a pu être écrit sur le personnage de Jésus historique, avec toujours, je dirais, deux tendances qui s'opposent, une tendance qui consisterait à montrer qu'entre ce qu'on sait du Jésus historique et ce que le Nouveau Testament nous dit de Jésus Christ, il y aurait un écart infranchissable. Et ceux qui disent, au contraire, qu'entre le Jésus historique et le Christ du Nouveau Testament, il n'y a pas un papier de cigarette entre les deux. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Et très vite, on verrait que du côté de ceux qui disent qu'il n'y a pas un papier de cigarette entre les deux, c'est plutôt des croyants qui le disent. Et puis ceux qui disent qu'il y a un écart monumental, c'est plutôt des incroyants. Donc vous voyez que déjà, la recherche historique, elle est prise dans les a priori des uns et des autres. Sans doute que de façon plus, disons, modérée, on pourrait dire qu'entre le Jésus de l'Histoire, donc celui qu'on appelle le Jésus supposé pouvoir être reconstitué par les historiens, on va en reparler aussi, et le Christ de la foi qui est celui qui est confessé dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une totale conformité, mais il y a ce qu'on pourrait appeler, ce que j'aime appeler, moi, une continuité discontinue. C'est-à-dire que, bien évidemment, le Jésus de la foi des chrétiens, il se fonde, il est lié à ce personnage historique qu'a été Jésus de Nazareth, mais en même temps, il en est une interprétation. Et d'une certaine manière, et c'est là qu'il faut faire un pas de plus, il en est d'une certaine manière la principale, sinon la seule, parce que la seule façon que nous avons de connaître le Jésus historique, c'est le Nouveau Testament. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui ont écrit sur Jésus dès le second siècle, et peut-être même dès la fin du premier siècle, mais les textes les plus anciens, les seuls textes les plus anciens que nous ayons, ce sont ceux, même pas des quatre évangiles, mais de l'apôtre Paul, qui est l'auteur le plus ancien du Nouveau Testament. Donc, au fond, en gros, le Jésus historique, la seule façon qu'on a de pouvoir essayer de savoir qui il est, ce sont les quatre évangiles, et éventuellement ce que nous en dit l'apôtre Paul, qui, du point de vue de l'historicité de Jésus, nous dit simplement une chose, c'est qu'il a vécu et qu'il est crucifié. Donc, à partir de là, certains ont pu poser l'hypothèse, au XIXe siècle, on les appelait les mythologues, ont pu poser l'hypothèse que Jésus n'avait pas existé, et qu'il était une construction pleine et entière de la communauté des croyants. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que l'immense majorité des historiens, c'est-à-dire à peu près 99,99% des historiens, qu'ils soient croyants, qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient agnostiques, voire athées, ne doutent pas qu'au premier siècle de notre ère, a existé un personnage historique qui s'appelait Jésus, qui a vécu à Nazareth, qui a eu une parole de type, on va dire, qui l'assimilerait pour faire court, on va dire, au prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un prophète juif du 1er siècle, qui a été suivi par un certain nombre de personnes, et qui pour des raisons un peu complexes et discutées, a été mis à mort sur condamnation du pouvoir romain autour de 30 de notre ère. Ça, ça fait consensus. Après, ce qui ne fait pas consensus, c'est le sens que l'on donne à ce personnage. Alors, cela dit, je voudrais ajouter un point important. On pourrait dire, au fond, que cette distinction entre le Jésus de l'Histoire et le Christ des croyants est une invention moderne. Certes, la formulation de cette distinction entre le Jésus de l'Histoire et le Christ de la foi, elle remonte à un théologien du 19e siècle qui s'appelait David Friedrich Strauss, théologien et exégète allemand. Mais, on en trouve la trace dans le Nouveau Testament. On en trouve la trace dans le Nouveau Testament et dans un évangile particulier, qui est l'évangile de Jean. Et cet évangile de Jean, il a deux conclusions. Une première au chapitre 20, parce qu'il a 21 chapitres, cet évangile, et une seconde conclusion au chapitre 21. Et je me permets rapidement de vous dire ce que disent ces deux conclusions. La première conclusion au chapitre 20, versets 30 et 31, nous dit, alors c'est la conclusion de tout le ministère de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, qui appartient au domaine de la foi, évidemment. Et l'évangéliste nous dit, Jésus a fait beaucoup d'autres signes devant ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci l'ont été écrit dans ce livre, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et donc là, on est clairement dans le registre du Christ de la foi. C'est-à-dire qu'au fond, l'évangéliste Jean nous raconte non pas les signes, tous les signes que Jésus a fait, mais il écrit certains signes. Et la foi au Christ comme Fils de Dieu est liée non pas aux signes que Jésus a fait, mais aux signes qui sont écrits dans ce livre. Jésus a fait beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyez. Et puis, donc ça c'est le Christ de la foi. Et puis à la fin du chapitre 21, on lit ceci, c'est au verset 25, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Vous voyez, ce ne sont plus des signes, ce sont des choses. Qui ne sont pas écrits. Alors, pardon, excusez-moi, parce que comme je lis directement dans le grec, il faut que je précise ma traduction. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait, le monde entier, je crois, ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait. Donc, vous voyez, c'est une hyperbole, évidemment. Et là, on ouvre la possibilité qu'il y ait un rapport à Jésus, qui ne soit pas un rapport croyant, mais qui soit un rapport des historiens qui s'intéresseraient à toutes les choses que Jésus a faites. Et là, on a une distinction extrêmement importante. Ce qui fonde la foi de l'Église, ce n'est pas ce que Jésus a fait. C'est ce qui est écrit des choses, des signes que Jésus a fait. Vous voyez ? Et ça, je crois que les croyants se trompent quand ils essaient de fonder leur foi sur des preuves historiques. La foi n'est pas fondée sur des preuves historiques, elle est fondée sur les témoignages des écrivains bibliques qui nous rapportent les signes que Jésus a fait, c'est-à-dire qui nous les interprètent, qui nous en donnent le sens. L'historien, lui, il essaie de comprendre, de découvrir ce que Jésus a fait. Vous voyez ? Cette distinction entre les signes écrits et les choses que Jésus a faites. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada